J'avais envie qu'une nouvelle société émerge parce que je voyais bien que celle-là ne fonctionnait pas. Et en même temps, c'était complètement l'envie de Pierre Rabhi et des autres. Donc je me suis dit comment est-ce qu'on va pouvoir créer une organisation qui va permettre à ce changement de société d'arriver plus vite. Ma décision à l'époque, c'était de créer un mouvement qui soit en mesure d'accélérer le changement de la société et d'entraîner tous les gens qui veulent construire une nouvelle société pour pouvoir le faire. On a construit petit à petit cette organisation qui au départ s'appelait Mouvement pour la Terre et l'Humanisme et qui maintenant s'appelle Colibri, en référence à la légende du Colibri qui est bien connue maintenant dans les milieux un peu alternatifs. Une organisation qui propose une vision de l'avenir, qui propose de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain. Un projet de société, une vraie vision. On a développé une activité autour de montrer des solutions, montrer un nouveau projet de société par les livres. Donc ces livres-là, la collection Domaine du Possible qu'on a fait chez Actes Sud, le magazine Kaizen, des films. Donc le film qu'on a fait avec Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global. Des conférences, du travail sur le web où on montrait plein de petites initiatives, les relier, etc. Une activité typiquement autour de relier les gens à la fois sur les territoires grâce à des méthodes, notamment une méthode qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le Forum Ouvert qui permet d'organiser des réunions créatives. On peut être de 5 personnes à 2000 personnes et ça permet à des gens qui ont un intérêt commun ou un problème commun de se rencontrer, de discuter et d'imaginer des solutions. Les relier de façon plus numérique, on a créé des annuaires sur notre site, des annuaires de projets, des annuaires d'acteurs pour que les gens trouvent autour de chez eux qui peut mener des actions qui les intéressent. Et toute une activité autour de soutenir la mise en œuvre de projets, donc par des formations. On veut créer vraiment une université d'écolibris, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent venir se former à tous les sujets qui vont leur permettre de mettre en œuvre des projets sur leur territoire. Se former à l'agroécologie, se former à la connaissance de l'énergie et donc comment faire un plan de descente énergétique sur son territoire. Se former à tout ce qui est création de monnaie locale ou de réseaux d'entrepreneurs locaux. Se former à des méthodes de gouvernance ou des méthodes de relationnel qui permettent de faire vivre un groupe de façon harmonieuse. Se former sur des sujets d'éducation. On a déjà des endroits de formation pour des enseignants qui voudraient déployer des pédagogies alternatives, etc. On a créé des modes d'emploi, donc on a vraiment créé des fiches et on a demandé à des acteurs qui avaient déjà mené des actions de pouvoir les élaborer en pensant transmettre leur savoir à d'autres. On a lancé une première campagne qui s'appelait « Tous candidats » en 2000, on a commencé en fin 2011 et puis ça s'est poursuivi en 2012. Là l'objectif était de s'appuyer sur les élections présidentielles en France pour passer un message plus politique. En disant finalement si on veut que la société puisse changer en profondeur, il ne s'agit pas simplement d'aller voter à droite ou à gauche, mais de chacun d'entre nous commencer à construire cette nouvelle société là où on est. Ça a touché près de 4,5 millions de personnes. Ça nous a permis d'engager un travail sur le terrain encore plus en profondeur puisqu'on a organisé 27 forums ouverts un peu partout en France. Ça a donné lieu à près de 240 plans d'action. À chaque fois, des entrepreneurs, des élus, des citoyens se réunissaient pour dire « Nous, là où on habite, on veut faire ça, 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 ça. » On a écrit une sorte de feuille de route, presque un programme politique alternatif qu'on a appelé le plan des colibris. Donc à partir de toute cette matière et de tout ce qui nous venait des experts, on a rendu public le 30 janvier 2013. Donc il y a près de 3 000 personnes qui sont venues à Paris dans une salle qui ne contenait que 800 places. Et ce plan, son objectif, c'est de pouvoir s'adresser à la fois à des citoyens, à des entrepreneurs et à des élus. Ce qui m'a étonné le plus, je pense, c'est le nombre de personnes qui ne sont pas dans le milieu écolo ou alternatif, qui partagent profondément les valeurs et les objectifs qu'on s'est donnés. Par exemple, un jour, je me suis retrouvé face à toute l'équipe « Yaourt France » de chez Danone, un des dirigeants de Coca-Cola, un des dirigeants de la Française des Jeux, derrière le film qu'on avait fait de Colin Serrault. Et je disais des trucs et j'avais l'impression que ça allait être hyper provoquant pour eux. Et ils étaient tous d'accord. Ils me disaient « Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, et puis il y a ça aussi. Bien. Ouais. Et puis, non, et puis on pourrait faire ça. Ah non, mais nous, on est complètement d'accord. » Quand il m'arrive d'aller faire des conférences auprès de chefs d'entreprise, ou même de rencontrer des acteurs politiques, députés ou parfois ministres, ils comprennent. Pour autant, pour une partie d'entre eux, c'est encore extrêmement compliqué de voir comment ça pourrait se mettre en avrin. Donc là, il y a une vraie, vraie, vraie grosse résistance à le faire. C'est comme si la majorité des gens ne trouvaient pas le chemin pour traduire ça dans leur vie. On a la tête dans le monde d'après et on a les pieds dans le monde d'aujourd'hui. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment emmener nos pieds là où est notre tête. J'ai toujours eu envie de faire des choses dans ma vie qui ont vraiment du sens pour moi, qui apportent quelque chose aux autres. Si je fais ça, si je donne autant d'énergie dans ma vie pour faire ça, c'est que j'ai vraiment, vraiment besoin de cohérence dans ma vie. Pour moi, je n'ai pas toujours la capacité de le trouver. Et puis j'ai besoin de la voir à l'extérieur. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète. On est toujours en ligne de mire de pouvoir obtenir ce que les plus riches ont. Et notre société travaille à ça. Plus on veut posséder, plus il faut gagner d'argent. Plus il faut gagner d'argent, plus il faut travailler ou s'endetter. Et ça, c'est la première chaîne. Parce qu'après, moi, combien de personnes je connais qui ne peuvent plus... Ou qui sont surendettées et qui ont très peu de revenus, ou même des gens qui ont des très hauts revenus et qui sont prisonniers de leur train de vie. Qui ne peuvent plus redescendre. Une espèce de rêve matérialiste. De se dire, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration. Et évidemment qu'on n'a pas besoin de ça. Mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée de pubs, d'émissions de télé, de bagnoles et d'apparences. Après, on est dans des stratégies de compensation. Parce qu'on est malheureux, parce qu'on pense que ce n'est pas possible, parce qu'on se sent prisonnier d'un système où on est obligé de faire un truc qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Moi, le seul conseil que je donne à chaque fois, c'est de faire la chose qui vous éclate le plus dans la vie. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin, vous vous levez et vous êtes heureux comme je ne sais pas quoi. Et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, moi, je n'ai jamais rencontré des gens où leur motivation pour se lever le matin, ce qui les rend profondément heureux et épanouis, c'est d'aller construire des bombes pour les jeter sur la figure de je ne sais pas qui, d'exploiter des petits enfants dans une usine au Bangladesh. Fondamentalement, ça n'existe pas. Ça, c'est des mécanismes de compensation. Donc, on peut croire qu'on aime bien faire ça. Et là, je parle d'être profondément heureux. Donc, pour moi, il faut chercher ça. Et on ne le trouve pas forcément tout de suite, mais il faut au moins faire un premier pas, puis un deuxième versin. Et si on fait ça, pour moi, on construit une société qui marche. Et puis après, évidemment, on peut se demander qu'est-ce que ça a comme impact sur la planète, qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres êtres humains. Et puis, on fait des réglages. Mais fondamentalement, il faut être animé de ça. Pour moi, on est une société qui meurt, qui crève du fait que les gens sont, pour la plupart d'entre eux, dans des cases et en train de faire des activités qui n'ont pas de sens pour eux, qui les rendent pas heureux, voire qui les rendent malheureux. Et donc, il les oblige à compenser derrière en achetant des trucs toute la journée, en partant à l'autre bout du monde ou en déchargeant leur agressivité sur les autres. C'est un mouvement qu'on a lancé il y a bientôt six ans maintenant, qui à l'origine était destiné à promouvoir la pensée de Pierre Rabhi et de lui donner un plus large écho. Et puis, qui petit à petit s'est transformé. Je voulais pas recréer une énième ONG, juste pour le plaisir de le faire. Donc, une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est savoir à quel besoin ça répondait. Qu'est-ce qui manquait, en gros, dans le paysage des ONG. J'ai passé beaucoup de temps à écouter. Je suis allé à beaucoup de conférences, je suis allé rencontrer beaucoup d'acteurs, associatifs, des entreprises, des collectivités, pour essayer de comprendre là où en étaient les gens dans leur tête, en termes de changements profonds de la société, mutations écologiques. J'ai commencé à chercher, enfin, à élaborer un projet, à partir de tout ce que j'avais entendu, sur plusieurs années, en essayant d'expliquer comment cette structure allait fonctionner et quels objectifs elle allait poursuivre. Puis j'ai été chercher de l'argent. Donc, on a organisé, notamment, un certain nombre de soirées de levée de fonds, avec des mécènes, avec des entreprises, pas de collectivités, puisqu'on n'a jamais vraiment eu de subvention. Et ces soirées de levée de fonds nous ont permis de dégager des premiers budgets, commencer à avoir des stagiaires ou des gens à mi-temps, et donc de commencer à construire ce projet. Puis, de fil en aiguille, les premières actions qu'on a menées nous ont permis de communiquer un petit peu plus, d'aller chercher d'autres partenaires, donc de pouvoir étoffer l'équipe. Et on s'est lancé en octobre 2008, avec une conférence de presse avec Nicolas Hulot et Colin Serrault au Grand Palais. Et là, on avait construit, j'ai envie de dire, la base. On avait sorti un premier livre, qui était le Manifeste pour la Terre et l'Humanisme. On avait commencé le travail avec Colin Serrault sur le film. On avait créé un site internet qui se voulait relativement interactif, avec cet annuaire d'acteurs où on avait recensé près de 6 000 acteurs, avec l'objectif de pouvoir donner à la fois un conseil aux gens et tout de suite le moyen de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on avait créé du contenu pédagogique sur notre site internet. Et donc, quand on disait aux gens « C'est important, par exemple, d'acheter bio et d'acheter local », on donnait sur l'annuaire la possibilité à ces personnes de trouver tout de suite à côté de chez elles une AMAP, un marché, un magasin de producteurs, une biocop, etc. Ensuite, on a commencé à développer, à partir de 2009, toute une activité d'animation. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Aubry, chez nous, qui a beaucoup fait ça. En constatant que si on voulait créer des collectifs sur les territoires qui allaient être la base des différentes actions qu'on allait mener, il fallait proposer un format qui permette à la fois de réunir des gens et de leur donner l'élan et l'envie d'agir ensemble. Donc on a créé quelque chose qu'on avait appelé les rencontres colibris, où on commençait par une petite projection de film. Ensuite, on faisait réagir les gens dessus. On leur demandait ce qu'ils faisaient déjà sur leur territoire. À partir de ça, on cartographiait un petit peu. Ah ben tiens, il y a déjà ça sur l'alimentation, il y a déjà ça sur l'énergie, il y a déjà ça sur les déchets, il y a déjà ça sur l'économie. Ensuite, on leur faisait rêver. C'est-à-dire que finalement, si vous rêviez votre territoire dans 20 ans, comment vous aimeriez qu'il soit ? Et ensuite, on leur disait, finalement, entre le rêve que vous avez fait et ce qui existe déjà, ce serait quoi le premier pas ? Et à partir de ce premier pas, on les engageait à créer des petits groupes qui allaient commencer à démarrer des actions. Ça, ça a été vraiment accéléré par la sortie du film, donc Solutions Locale, en avril 2010, qui là a été un très bon outil, à la fois pour nous faire connaître et à la fois pour démarrer des collectifs sur les territoires. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait suffisamment d'initiatives qui aient fait leur preuve à petite échelle, puis à moyenne échelle, et en même temps que la sédimentation dans l'esprit de toutes ces personnes-là soit arrivée à une autre étape. Typiquement, les amaps, il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les amaps. Donc l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité. Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande... Le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a pas tellement le temps.